Le gain en force musculaire est un objectif constant en préparation physique. C'est pourquoi beaucoup d'études sont menées pour optimiser ce phénomène. Aujourd'hui, je vous propose une méthode pour améliorer vos résultats sans changer quoi que ce soit à votre programmation d'entraînement. Bienvenue dans Prépé Performance. La force musculaire est l'une des qualités principales en préparation physique. Outre ses intérêts pour les activités de force, justement, elle est aussi gage de prévention et donc de longévité dans une carrière, quelle que soit la discipline. Et d'un point de vue sanitaire, c'est une qualité à prioriser pour une bonne santé physique. Partant de ce constat, beaucoup d'études portent leur attention sur l'optimisation du gain en force. Nous verrons d'ailleurs prochainement sur la chaîne que la force n'est pas qu'une simple histoire de muscles. Elle est bien plus complexe et multifactorielle que ça. Et notre sujet du jour va vous le prouver puisqu'il s'agit du focus attentionnel. En effet, on parle très souvent de concentration lorsqu'il s'agit de pratiquer de la musculation. Tout d'abord simplement parce que d'un point de vue sécuritaire, il s'agit d'être à ce que l'on fait. Pas question d'être distrait lorsque l'on soulève d'importantes charges au-dessus de sa tête par exemple. Mais également parce que l'on constate aujourd'hui des progressions différentes en fonction d'où l'on porte son attention lorsque l'on pratique. Et c'est ici que l'on va pouvoir optimiser son processus de gain en force. On parle de focus attentionnel, donc de là où l'on porte son attention durant le mouvement. Et un grand nombre d'études a cherché à comparer ce focus sur des tests de force maximale ainsi que sur des programmes d'entraînement. Par exemple, sur un mid-type pull test, que nous présenterons prochainement sur la chaîne pour évaluer un niveau de force maximale, on a proposé deux consignes différentes aux pratiquants. La première était d'enfoncer le sol le plus fort et le plus vite possible. La seconde consistait à contracter les muscles de ses jambes le plus fort et le plus vite possible. Cette différence de consignes peut paraître anodine, mais les résultats s'en ressentent. On parle alors ici de focus externe et de focus interne. Dans la même logique, en squat, on parle d'une part de pousser et d'enfoncer la barre, quand de l'autre, on donne comme consigne de générer le plus de force et de vitesse avec ses jambes. De la même façon, sur une flexion de coude, donc un curl biceps, en isométrique, on demandait soit de tirer le câble le plus fort et le plus vite possible, ou alors de contracter son biceps le plus fort et le plus vite possible. Et l'on retrouve une multitude d'études avec des consignes légèrement différentes, mais investiguant ce focus externe ou interne. De façon assez étonnante, il semble ne pas y avoir de différence lorsqu'il s'agit de mouvements sur les membres supérieurs. Donc, en tirage, développé-couché, etc., porter son attention sur ses muscles ou un stimulus externe semble apporter les mêmes résultats. Cependant, sur les membres inférieurs, la performance est bien plus importante lorsqu'il s'agit d'un focus externe. Donc, quand je pense à pousser le sol plutôt qu'à contracter les muscles de mes jambes. Et ces résultats se retrouvent sur du soulevé de terre, du squat, des extensions de genoux sur une chaise à quadriceps, etc. On peut donc penser que s'il n'y a pas de différence sur les membres supérieurs, et une différence en faveur du focus externe pour les membres inférieurs, il peut être de bon ton de rester sur la consigne du focus externe. Vous l'aurez compris, l'intérêt principal de ces études est d'améliorer la qualité de consigne du coaching. A travers ces travaux, on peut mettre en avant l'importance d'une consigne adaptée pour optimiser une méthode d'entraînement. Il ne s'agit pas seulement de proposer du squat ou du soulevé de terre à plus de 80% de la 1RM pour gagner en force. Il faut également donner les consignes de coaching qui permettront d'optimiser le geste, et donc, à terme, les gains. Également, bien évidemment, le second intérêt de cette logique sera d'optimiser les gains de l'entraînement. On constate des effets sur le long terme à travers plusieurs micro-cycles de musculation. Le travail des consignes sera donc une aide précieuse pour l'amélioration du coaching sportif. Ces résultats doivent également faire réfléchir sur un risque important, c'est celui de l'évaluation de la performance. En effet, si je passe plusieurs sportifs sur un même test, mais que je ne donne pas les mêmes consignes de réalisation, les résultats s'en ressentiront. C'est un risque qui paraît anodin, mais qui pourrait totalement fausser une séance de test. Et donc, à terme, le suivi des données et la progression dans le temps. Je ne peux que vous inviter à réfléchir et à concevoir vos consignes de réalisation sur l'ensemble des mouvements de musculation. Bien évidemment, dans un premier temps, en vous tournant vers les études mises en avant dans la description de notre vidéo. Vous trouverez déjà beaucoup de consignes mises en place par des préparateurs physiques professionnels. Mais il ne faudra pas négliger l'impact de la consigne sur le résultat du test ou de l'entraînement. Les travailler, ce sera avoir une bonne homogénéité dans le contenu prescrit. Et à terme, des résultats d'entraînement et de tests physiques optimisés. En conclusion, on peut dire que le focus attentionnel est un point majeur dans le domaine du coaching sportif et de la préparation physique. Donner une consigne pour un mouvement impactera l'organisation motrice et donc la performance. On se tournera plutôt vers un focus externe qui permet de meilleurs résultats à court et long terme. Et bien entendu, on fera attention à ne pas varier les consignes de réalisation lorsqu'il s'agira d'une évaluation des qualités de force. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le focus attentionnel pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez cette vidéo pour aider Prépa et Performance à devenir la plus grande chaîne du net. Celle-là, c'est juste pour savoir qui regarde la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501